Bonsoir tout le monde, je m'appelle Laurie, bienvenue à cette cyber-révision en vue de ton examen qui aura lieu ce jeudi, donc c'est un examen du ministère en écriture et ce soir nous sommes là pour te donner des trucs et des stratégies pour que tout se passe bien et je serai accompagnée de deux modératrices. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mélanie et tout au long de la cyber-révision de Laurie, je vais vous envoyer des liens pour compléter votre préparation. Je vous suggère fortement de copier-coller ces liens dans un document Word par exemple pour que ceux-ci soient bien conservés même après la présentation. Vous aurez donc une trousse de préparation complète pour le jour J. Ce soir, je vais également proposer à Laurie quelques questions que vous allez nous envoyer. Je vous invite à écrire ces questions dans la boîte de clavardage au plaisir de vous lire. Et oui et je serai également accompagnée de Sarah-Anne qui est là pour répondre dans la boîte de clavardage de manière un peu plus individuelle pour des questions par exemple auxquelles je n'aurais pas répondu en direct. N'hésite donc pas à poser toutes tes questions donc si jamais tu poses des questions dans le fil de clavardage, ça se peut que Mélanie les voit et qu'elle me les pose en direct et également Sarah-Anne sera là pour te répondre s'il y a quoi que ce soit. Donc n'hésite pas. Commençons ? C'est parti Laurie. Tout d'abord, avant de commencer cette cyber-révision, je crois qu'il est important qu'on fasse une petite mise en garde parce qu'il y a certains contenus qui ne seront pas abordés. Par exemple, il n'y aura pas de contenu lié au sujet, c'est-à-dire pas d'exemple de thèse, pas d'argument, pas d'exemple en général par rapport à un sujet en général et ni d'information par rapport à la feuille de notes. Et là, je te vois déjà, tu es chez toi et tu te dis « bon, mais là, ça sert à quoi ? » Ben, ça sert à une panopie de choses. Donc, tu vas en apprendre davantage par rapport à des stratégies, par exemple, pour bien utiliser des sources, pour personnaliser un texte, lors de l'écriture, lors de la correction, pour la transcription de ton texte au propre et finalement, tu auras la chance de voir des vidéos et des fiches supplémentaires passées dans le fil de discussion. Donc, ça, c'est Mélanie qui va pouvoir l'émettre lorsque ce sera le temps, mais également aussi Sarah-Anne lorsqu'elle répondra à tes questions. Donc, je te rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver en fait, si tu veux poser des questions, n'hésite jamais à le faire, on est là pour te répondre ce soir. Peut-être rappeler que s'ils sont sur notre site internet, ils vont pouvoir le faire par la boîte de clavardage. Ils peuvent aussi nous écouter par YouTube, mais ils ne pourront pas participer. Exact. Donc, si jamais vous nous écoutez présentement via YouTube, vous ne pourrez pas vraiment nous écrire. Bref, on ne va pas vous répondre par cette plateforme-là. Donc, ça va être mieux d'aller sur alloprof.qc.ca pour le faire si vous avez des questions. Sinon, rien ne vous empêche de continuer à visionner cette cyber-révision via YouTube. Alors, poursuivons. Première chose, voici l'ordre du jour de la cyber-révision de ce soir. Alors, première chose, on va se parler de la préparation quand même assez brièvement. En deuxième, nous nous parlerons de la consigne. En troisième, lors de l'examen, donc les différentes parties que tu vivras le 2 mai, avec le temps qui est accordé à chacune des parties. Et finalement, quelques conseils de dernière minute. Alors, n'hésite pas encore une fois, si tu as des questions, n'importe quand, on est là pour ça. Alors, j'ai un premier sondage ici. Donc, le sondage, le voici. Comment te sens-tu par rapport à cet examen? Première réponse, très stressée. Deuxième réponse, en contrôle. Et finalement, en troisième, je ne dors plus depuis une semaine. Alors, pour répondre au sondage, tu peux te rendre sur le site alloprof.qc.ca et tu pourras, à ce moment-là, répondre vraiment au sondage. Parce que si tu nous écoutes via YouTube, ça ne sera pas possible de répondre. Alors, Laurie, tout va bien? On voit que plusieurs participants se prononcent sur la question. Et dans quelques instants, je vais te donner les réponses. Parfait. Je patiente. Ouh! Il y a beaucoup de stress, Laurie, là. Ah oui? Tu vois déjà les résultats? Oui. Oh, c'est rapide. Alors, 54 % se sentent très stressés. Moi, j'aimerais déjà dire qu'on est là pour ça, là. Inquiétez-vous pas. On le sait que vous ressentez du stress. Puis, c'est pour ça qu'on est là ce soir. En contrôle, 34 %. Ah bien, c'est bien ça aussi. Mais quand même 11 % qui ont du mal à dormir depuis une semaine. Ok. Très stressé, ça, je m'en doute tout à fait. Écoute, c'est un examen ministériel. C'est normal que tu sois stressé à propos de ça. En fait, il n'y a pas juste du mauvais stress dans tout ça. En contrôle, je suis très contente de savoir qu'il y a au moins 34 % d'entre vous qui vous vous sentez très bien par rapport à ça. Vous vous sentez prêt. Et finalement, en troisième, je ne dors plus depuis une semaine. 11 %. J'espère sincèrement qu'à la fin de cette cyber-révision-là, tu vas te sentir un peu plus confiant et que tu vas bien dormir finalement. Donc, poursuivons, mais je suis contente de voir ces résultats-là. Alors, la fameuse préparation. Toi, il y a déjà quelques jours, tu as reçu le dossier de lecture. Alors, c'est le dossier dans lequel tu as des textes et également une première activité préparatoire que tu devrais déjà avoir fait. Tu devrais déjà également avoir lu ton dossier de texte. Donc, au moins deux fois. Une première fois pour l'appropriation du sujet et une deuxième fois pour l'annotation. Ça, c'est déjà fait normalement. Et tu as également une feuille de notes à rédiger. On te conseille d'aller voir différentes informations qui sont à l'extérieur également de ton cahier de texte. Donc, à chaque fois que tu vas voir un petit crochet vert ce soir, ça veut dire que c'est une pratique que tu pourrais employer pour que ça ait mieux. Et même, c'est des plus pour ton texte. Un petit bonus. Alors, le fait d'aller chercher des informations supplémentaires à l'extérieur de ton cahier de texte, ça va t'aider à personnaliser ton texte et à rendre un meilleur texte. N'hésite pas à le faire. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de le faire. Et on sait que l'aurait que personnaliser le texte, c'est important. Tout à fait. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent? Écoute, rien. Jusqu'à maintenant, il y a des petites réactions, mais tout se passe bien. Pas de questions précises. Bon, c'est parfait. On poursuit. Mais n'hésitez pas, si jamais vous en avez, on est là pour ça. En fait, Laurie, il y a une question concernant la gestion du temps. Mais on peut déjà dire qu'on va spécifiquement aborder cette question-là. Et pour chaque partie, Laurie va vous dire combien de temps vous allez pouvoir consacrer à ça. Alors, soyez très en confiance. Vous pouvez prendre des notes. Laurie va parler de la gestion du temps. Oui. Donc, dans la troisième partie de la présentation, là où on se parle des différentes parties de ton examen, le 2 mai, tu vas pouvoir voir à chaque partie combien de temps je te propose. Et ce sera à toi de voir de quelle manière tu peux gérer ce temps-là. N'hésite pas à prendre des notes. Alors, la préparation. Parlons-nous des sources. Alors, je sais que ce n'est pas toujours clair. OK, là, les éléments de source, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce que je dois inclure quand j'utilise une citation, une statistique? Parlons-en de ces fameux éléments de source. Alors, lorsque tu vas prendre une citation ou une statistique dans ton cahier de texte, donc dans ton dossier de lecture, tu devras utiliser un élément de source. Et des éléments de source, ça peut être par exemple ceci. Alors, le titre du texte, l'auteur de l'article, l'auteur de la citation, la fonction ou le métier de l'auteur, et finalement, tu pourrais utiliser la date de publication de l'article. Sache qu'il y a d'autres éléments de source, mais voici ceux que je te propose. Et c'est ce que tu pourrais intégrer, par exemple, pour dire où est-ce que j'ai pris ça, moi, ma citation ou ma statistique. Attention! Le dossier préparatoire n'est pas une source. Tu ne pourrais pas dire, par exemple, « Ah, selon le dossier préparatoire, 5% et ainsi de suite. » Tu ne pourrais pas dire ça parce que le dossier préparatoire n'est pas une source. Donc, tu pourrais, par exemple, utiliser le titre du texte. J'ai vu que tu avais peut-être un questionnement, Mélanie. Oui, bien, c'était concernant les sources, mais je vais juste dire à ceux qui nous regardent qu'on va parler des sources, combien de sources, si c'est en rapport avec le document de préparation ou si c'est en rapport avec les recherches qu'on a faites à l'extérieur de ce document. Parfait, mais j'y viens tout juste maintenant. Alors, bref, si jamais tu utilises une information qui provient du dossier de lecture, c'est seulement un élément de source qui est obligatoire. Si tu vas en mettre plus, c'est toi qui vois. Il n'y a aucun problème avec ça. Si, par exemple, tu prends des informations qui ne proviennent pas de ton dossier de lecture, tu devras mettre deux sources, alors deux parmi celles-ci, à ton choix. Et on te recommande de faire très attention au site que tu trouveras sur Internet. C'est important de choisir des informations qui sont fiables. Et un site qui est fiable, par exemple, il y en a beaucoup. Mais un exemple, c'est par exemple ceux du gouvernement. Donc, les sites gouvernementaux sont fiables. Attention de bien trouver des informations fiables. D'ailleurs, Laurie, je vais envoyer un lien à tout le monde concernant la fiabilité des informations. Très bonne idée. Donc, on a une fiche sur notre site web par rapport à la fiabilité des informations. N'hésite pas à la consulter si tu veux en savoir davantage. Sinon, je pense qu'ici, tout était clair, à moins que tu aies des questions. Ça va. Je vois qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport aux sources. Je sais que tu t'en vas donner des exemples, en parler, alors soyez attentifs. Puis, inquiétez-vous pas, on va vous envoyer d'autres liens pour que vous puissiez avoir quelque chose en main à consulter aussi après la cyber pour faire le point avec tout ça. Tout à fait. Donc, je vous montre deux, même je pense que j'en ai trois des exemples. Je vous montre ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment de les poser par rapport aux sources. Alors, faisons la distinction tout d'abord entre deux types de discours. Donc, on a le discours direct et le discours indirect. Le discours direct, c'est une citation. Donc, voici un exemple. Selon Laurie Pelletier, une enseignante de français, une citation est encadrée de guillemets. À l'opposé, un discours indirect est une reformulation des propos d'une autre personne. Les guillemets ne sont donc pas requis. Alors ici, tu vois, j'ai mis mes guillemets. Je sais que ce qui est entre mes guillemets, c'est un discours qu'une personne a dit mot pour mot. C'est donc une citation. Et tu vois, j'ai ajouté mes éléments de sources ici. Alors, selon Laurie Pelletier, une enseignante de français. Mélanie, selon toi, est-ce que cette source-là provient de mon dossier de lecture ou d'ailleurs? Si je t'ai bien suivie, Laurie, je pense qu'ici, ce serait à la suite d'une consultation extérieure au document de préparation parce qu'il y a deux éléments de sources, soit Laurie Pelletier, le nom de la personne, et le fait qu'elle est enseignante de français. Effectivement. Bien vu, bien joué. Donc ici, ce serait une source, deux éléments de sources qui proviendraient d'une source extérieure. Bref, d'un document extérieur au texte que toi, tu dois lire. Voici un exemple de discours indirect qu'on peut appeler une reformulation parce que, en gros, c'est ça un discours indirect. Lorsque des mots sont textuellement repris, c'est ce qu'on appelle une citation. Et il convient d'utiliser des guillemets. Comme les mots utilisés dans un discours indirect sont reformulés, les guillemets ne sont pas requis. Et là, on peut voir la source Laurie Pelletier 2019. Alors ici, tu vois, aucun guillemet. On sait que ce ne sont pas des mots qui ont été repris textuellement, mais qui ont été reformulés. Alors toi, tu pourrais utiliser des mots comme ça et ensuite inscrire la source à la fin. Donc, tu vois, j'ai utilisé un élément de source différent. J'ai utilisé la date ainsi que le nom et prénom de la personne qui a dit ces propos-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au discours direct, indirect, par rapport à cette source-là, ces manières de placer les sources? Ça va. On parle du nombre de mots. Est-ce que les mots comptent quand il s'agit de la citation directe, par exemple? Est-ce que les mots qui sont entre guillemets comptent dans le nombre de mots du texte? Oui. Tous les mots comptent dans ton texte. Donc, ici, tous les mots de ce paragraphe-là compteraient dans ton nombre total de mots. Moi, j'attire l'attention des personnes qui nous regardent sur l'emploi des virgules, parce que ça va arriver souvent que vous allez faire ça. Vous voyez, c'est écrit selon Laurie Pelletier, virgule, une enseignante de français, virgule. On fait ça ici parce qu'il y a un complément du nom. Exact. Donc, une enseignante de français vient compléter le nom Laurie Pelletier. Ça vient donner la fonction de la personne. C'est un complément d'information. Petite virgule ici pour un complément français. Marqueur de relation. Passons au prochain exemple. C'est le même exemple. C'est un discours rapporté direct. C'est exactement la même chose. Le seul élément sur lequel je veux attirer ton attention, c'est une autre manière de montrer ma source. Alors ici, j'ai utilisé un petit 1 qui renvoie à une note en bas de page. Alors, c'est là où je peux voir où est-ce que j'ai pris mon discours direct. Tu n'es pas obligé de faire une note en bas de page comme ça. Tu peux tout simplement utiliser soit cette manière-là ou encore utiliser les parenthèses sans problème. Par contre, si jamais toi tu es à l'aise à faire des notes de bas de page, n'hésite pas à utiliser ce format-là aussi pour insérer tes sources. Il n'y a aucun problème à faire ça. Excellent. Puis, je pense que tu l'as déjà dit, mais la question est posée. Alors, on va réinsister là-dessus. Est-ce que c'est obligatoire de faire ça comme ça, avec une note de bas de page? Les notes en bas de page? Pas du tout. C'est vraiment pas obligatoire. Donc, le fait d'insérer sa source de cette manière-ci, donc selon le répétier une enseignante de français ou encore entre parenthèses à la fin du propos, c'est tout à fait correct aussi, sans problème. Alors, j'ai une autre question. Allons-y. Les éléments de source peuvent venir du même texte ou de places différentes? Que veut-on dire du même texte? On peut utiliser plusieurs éléments du même texte sans problème. Oui, puis si on peut faire référence, les éléments de source peuvent venir du même texte ou de places... Ça peut venir du même texte. Oui, tout à fait. Ça peut venir du même texte. Ça peut venir d'endroits différents. Ça peut devenir de différents textes également qui font partie de ton dossier de texte. Tout dépendra du texte. Il faut juste assurer, par exemple, il y a une personne. Moi, je m'en tiendrais dans le fond. Il y a un texte qui nous importe ici. Quand on fait référence à un propos qui a été dit, il a été pris dans un texte en particulier. Oui. C'est certain que ta citation, je ne sais pas encore là si je réponds correctement à la question de cette personne-là. Mais par exemple, moi, ma citation ici proviendrait seulement d'un seul texte. Exactement. Bref, toi, dans ton texte en entier que toi, tu vas rédiger ta lettre ouverte. Si tu veux utiliser des citations qui proviennent de différents textes, n'hésite pas à le faire. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, je pense que tu as bien répondu. Parfait. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres choses. On est là pour ça. Puis, si la personne qui a posé la question veut repréciser ou si on a bien répondu, elle peut nous faire signe. Tout à fait. Alors, ça, c'était pour l'exemple de la note en bas de page qui, je le rappelle, n'est pas obligatoire. Tu peux le faire si tu te sens très à l'aise. Il n'y a aucun problème. C'est juste une autre manière de transmettre ta source. Je poursuis? Ben ouais. Je poursuis. Déjà rendu dans la deuxième partie de la présentation. Alors, parlons de la consigne. Normalement, tu la connais déjà ou tu en as une très bonne idée. Tu devras rédiger une lettre ouverte qui répond à une question polémique. Alors, une question qui suscite le débat. Et tu devras faire ça en environ 500 mots. Nous, on te propose certains nombres de mots, donc un nombre minimal de mots et un nombre maximal de mots pour chacune des parties. Donc, par exemple, pour ton introduction, on te propose entre 60 et 100 mots. Même chose pour ta conclusion, entre 60 et 100 mots. Et pour ton développement, on te propose de faire entre 300 et 350 mots. En utilisant ces nombres de mots-là et en vérifiant que tu as le nombre de mots corrects, tu devrais t'en tenir autour de 500 et avoir un texte qui est complet. Mise en garde concernant le nombre de mots. Attention! C'est vraiment important que tu comptes tes mots comme il faut. Parce que si tu fais moins de 300 mots, le but ici, ce n'est pas de te stresser, c'est de te montrer les faits. Si tu fais moins de 300 mots, ton texte ne sera même pas pris en compte, ne sera même pas lu. Alors, tu dois avoir plus que 300 mots, mais tu dois également en avoir plus que 400. Parce que si tu en as moins de 400, tu vas avoir de fortes pénalités qui vont être appliquées à ton texte. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Et finalement, si jamais tu en fais plus de 600, tu as le droit, il n'y a aucun problème à en faire plus que 600. Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est qu'étant donné que tu en fais plus que ce qui est demandé, ça se peut que tu t'égare et que tu ailles un peu trop loin, que tu entres dans des propos trop personnels qui n'ont pas nécessairement lieu d'être dans ton texte. Alors, on te conseille vraiment de te fier à la consigne et d'y aller avec le 500 mots qui est recommandé. De cette manière-là, tu t'assures d'avoir un texte complet, de qualité et d'avoir une très bonne note. C'est parfait, Laurie. On demande ici 425 mots. C'est correct. C'est correct. 425 mots, c'est correct. L'idéal, c'est d'en avoir plus que 400. Donc, essaye d'en faire peut-être plus que 401, juste pour être sûre. Parce que je te rappelle que… Ça commence à être problématique en bas de 400. J'ai ces deux mots. Donc, normalement, vous devriez être correct. Parce qu'en bas de 400, c'est que ton texte n'est vraiment pas complet. Fait qu'assure-toi d'avoir un texte qui est complet de prime abord. En commençant avec ça, si ton texte est complet, tu t'assures de vraiment te rapprocher du 500 mots. Si ton texte est incomplet, c'est bien possible que tu en aies moins de 400. Donc, fie-toi sur cette information-là. Mon texte doit être complet. Après, compte tes mots pour être sûre de tout avoir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va pour les mots. Alors, on va poursuivre. Oui, on peut poursuivre. Parfait. Bien, je pense que c'est assez clair par rapport à ce que tu as dit, où est-ce qu'on peut se situer par rapport aux normes de mots. C'est sûr qu'il y en a qui demandent 530. Est-ce que c'est correct? Mais oui, ça marche 530. Oui, c'est correct. C'est sûr, il n'y a pas de problème. Il essaie d'en faire plus que 400. Déjà, ça va être un très bon départ. Mais si tu en fais moins de 400, c'est là que c'est problématique. Mais de 401 à 599, il n'y a pas de problème. Faites juste t'assurer d'avoir un texte qui est vraiment complet et que tu utilises de bons arguments, que tu utilises de bonnes informations et que tu ne t'égares pas. Et à l'opposé, que tu as assez d'informations. C'est tout. Assure-toi d'avoir un texte complet. Je pense que ça a répondu à l'ensemble des questionnements par rapport au nombre de mots. Parfait. Alors, troisième partie déjà, lors de l'examen. Alors, en A, parlons-nous de la fameuse question que tu ne connais pas et que personne ne connaît. On le saura tout juste lors de l'examen le 2 mai. Alors, la question, tu vas absolument, lorsque tu vas la voir, te détacher de cette question-là. Parce que restez sûr qu'en arrière de vos ordinateurs, en arrière de vos téléphones, vous avez toutes une petite idée de ce que la question pourrait être. Et ça va être vraiment important de vous en détacher parce que ça se peut que tu ne sois pas ce à quoi tu t'attendais. Et ça se peut que tu sois vraiment mêlé le jour de l'examen. Alors, tu as le droit de te prendre un petit 10 secondes pour t'en détacher et de dire « Ok, ce n'est pas ça que je pensais. » C'est bon, on repart. C'est normal. Ok? Ça va arriver à tout le monde. Mais bref, pendant ce temps-là, assure-toi de bien la comprendre et de comprendre chacun des mots qui la composent. Donc, des fois, il y a des petits adjectifs, des petits adverbes qui viennent changer la question. Assure-toi de bien comprendre chacun de ces mots-là et de bien en saisir le sens. Parce que ça peut influencer, toi, tes arguments que tu pourras créer par la suite. Et finalement, tu devras prendre position par rapport à cette question-là. En disant « prendre position », j'entends dire « est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non pour toi ? » Des fois, ça va être ce type de question-là. D'autres fois, tu vas devoir répondre par « pour » ou « contre ». Ça dépend. Et finalement, c'est tout à fait possible que tu aies une position qui, au final, est partagée. Donc, tu es un peu dans les deux camps. Et à propos de ça, on a une vidéo qui est sortie la semaine passée concernant la thèse. Et ça donne plus d'informations par rapport à la thèse, évidemment. Mais également par rapport à l'argument qui est sorti ce matin ou hier. Bref, c'est très, très récent. Je pense, Mélanie, que tu es en train de… Tu lis dans mes pensées, Laurie. Je suis en train d'envoyer ça. J'ai envoyé une vidéo sur la thèse, une vidéo sur les arguments. Je vous envoie ça à l'instant. Évidemment, moi, je vois le fil de tout ce qui se passe. J'aimerais rassurer les gens en disant quelque chose d'important. Vous êtes vraiment plusieurs actuellement sur la plateforme avec toutes sortes de questionnements. On va essayer de répondre à un maximum. Et comme je vous disais tout à l'heure, copiez-collez les liens que j'envoie. Ça va compléter tous les questionnements restants à la fin de la cyber. Parce que dans toutes les fiches qu'on vous envoie, ça répond aux questions de toutes sortes. Alors, soyez vraiment en confiance. C'est sûr que ça va demander des petites lectures après, mais vous allez avoir le temps de faire ça. Et restez connectés avec ce que Laurie est en train de vous dire parce que ça va vraiment vous aider. Donc, je fais un peu du pouce sur ce que Mélanie dit. Si vous avez des questions, puis là, ça presse, puis là, vite, 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 n'hésitez pas, comme elle dit, à copier-coller les différents liens qui vous sont partagés parce que sérieusement, les fiches sur notre site web sont vraiment, vraiment, vraiment très claires. Ils vont clairement pouvoir vous aider. C'est bien de poser des questions. Faites-le. On vous encourage à le faire. Mais sinon, essayez de garder une oreille attentive par rapport à ce que je dis parce que souvent, je me rends compte que je réponds déjà à votre question. Et c'est ça. Donc, soyez très attentifs. Je vais parler de beaucoup de choses encore. Mais bref, soyez également attentifs aux différents liens qui vous sont partagés. Parfait. Puis, j'aimerais réinsister parce qu'on le demande. Mais oui, vous pouvez avoir une position partagée. Ben oui. C'est écrit. Laurie l'a dit. Vous avez droit de... Il y a personne qui va perdre des points. Il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous dans l'écriture. Une lettre ouverte, il y a le mot ouvert là-dedans. Ça ouvre à toutes sortes d'options. Il y en a qui parlent de paragraphes. Est-ce que c'est mieux d'en faire deux ou trois? Ben, ça dépend des arguments qu'on veut défendre. Ça dépend de toi. Mais deux paragraphes, c'est tout à fait correct. Un seul paragraphe de développement. Là, je parle du développement en passant. Oui, oui, attention. Je ne veux pas être mal comprise. Un seul paragraphe de développement serait aussi correct. Serait aussi correct, oui. Alors, il y a vraiment plusieurs possibilités dans cette écriture-là. Et le moment que vous comprenez ça, ça devrait vous mettre en confiance avec cette tâche-là. Exact. Donc, il y a plein de manières de faire la lettre ouverte. Donc, je comprends en même temps que ça peut s'être anxiogène. Le fait qu'on n'ait pas un plan qui soit vraiment bien établi. mais vous pouvez faire beaucoup de choses puis avoir un très, très bon texte. Alors, si jamais vous avez des questions, faites comme vous le faites. Donc, posez-les. Mais faites-vous confiance aussi là-dedans dans votre écriture puis dans ce qui vous a été enseigné tout au long de cette année par rapport à l'alimentation. Tout à fait. Puis, dernière chose, la vidéo que j'ai envoyée sur la thèse présente un exemple de position partagée pour ceux qui se le demandent. Donc, à ma connaissance, dans cette vidéo-là, on voit en fait toutes les positions. Possible. Pour, contre et même partagé. Alors, vous allez avoir de très bons exemples de ce à quoi ça devrait ressembler. Et toujours, pour les petits fins finaux, ce ne sera pas des exemples en lien avec aucun sujet qui serait dans ton dossier. Le sujet qu'on ne peut pas nommer. Exact. Alors non, ce sont vraiment des sujets qui n'ont pas rapport. Mais ça t'aide quand même à savoir ce que c'est une thèse qui est partagée, une thèse qui serait plutôt positive ou encore négative. Hé, on va passer à la suite. Alors, parlons du plan. Parce qu'on est plusieurs. En fait, on est plusieurs. Moi, je ne me compte pas là-dedans. Mais vous êtes plusieurs à vous dire, oui, mais c'est-tu vraiment obligatoire un plan? Je perds mon temps. En fait, soyons honnêtes, tu ne perds pas ton temps à faire un plan. Tu gagnes du temps. Parce que ton plan, c'est un peu comme ta carte sur ton téléphone quand tu essaies de te rendre à quelque part et que tu veux savoir où aller. Donc, si tu ne sais pas où tu t'en vas, que tu n'utilises pas ta carte, c'est tout à fait possible que tu te perdes. La même chose peut arriver lors de l'écriture de ton texte. Cependant, quand tu as ta carte et que tu sais à peu près où tu t'en vas, tu sais dans quelle rue passer pour que ça aille bien, que tu te rendes à destination, bien, ça va mieux. Et tu gagnes du temps au lieu de te perdre. Bien, c'est un peu pareil ici. Donc, on te propose de faire un plan. C'est très, très utile. Puis, bien, étant donné que tu ne te perdras pas, tu gagnes du temps à quelque part. Et faire un plan, on ne parle pas d'un plan hyper détaillé. On parle plutôt de quelques mots-clés pour t'orienter. Donc, ta thèse en gros, tes arguments en gros, peut-être quelques informations que tu ne voulais pas oublier, que tu veux appliquer dans ton texte. Mais rien de nécessairement plus est nécessaire. Donc, juste de savoir où tu t'en vas, quels arguments tu comptes utiliser, je crois que c'est déjà bien assez. Puis après ça, bien, on est parti. Après ça, on est parti et on commence l'écriture. Alors, le plan, j'attire ton attention, tu pourrais passer une quinzaine de minutes là-dessus. Donc, comme je te disais, c'est rien de très précis, rien de très, très, très détaillé, juste pour que tu saches où tu t'en vas. Tu as des questions sur le plan. Comment faire un plan? Encore une fois, ici, on est dans... Allez-y comme vous vous sentez à l'aise de le faire, parce que le plan, là, il ne sera pas vérifié. Il n'y a personne qui va regarder ton plan. Il n'y a pas vraiment avec un outil qui te ressemble, toi, pour que ce soit facile à suivre par la suite. Tu t'en plaises, ça, parce qu'il n'y a personne qui va regarder ton plan et te dire, «Oui, c'est extraordinaire un peu. » Ce que tu fais sur ton plan? Il n'y a personne qui va te dire ça. C'est pour toi, c'est ton outil à toi, pour que ça soit plus facile d'écrire ton texte. Fait que, n'hésite pas. Il n'y a pas de manière de faire un plan. Comme je te dis, tu mets tes informations que tu ne veux pas oublier et qui sont nécessaires, les grandes lignes. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? OK, c'est bon. Déjà, ça, c'est un bon plan de match. Puis ensuite, tu écris peut-être quelques mots clés pour tes arguments. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Pour se sentir en confiance avec la tâche puis dire, «OK, là, maintenant, je suis prête à écrire. » Voilà. Passons à l'écriture, justement. Oups, j'ai été retournée comme à la question. Bref. T'as perdu ton plan, Laurie. J'ai perdu mon plan. Je suis où? Des orientations totales. Hé, la fameuse écriture du brouillon. On est rendu là. Ton écriture, tu pourrais passer à peu près une heure et quart. Donc, ça peut paraître pas beaucoup, mais en une heure et quart, tu as le temps de faire beaucoup de choses. Donc, d'écrire ton brouillon. Alors, se relire après quelques phrases, on te conseille de te relire après quelques phrases parce que c'est facile en argumentation. Des fois, on a beaucoup de choses. C'est facile de s'éparpiller un peu partout, de s'égarer et finalement de se rendre compte à la fin du texte que notre argument numéro un ou peu importe, le seul argument de notre texte, je ne sais pas comment tu organiseras ton texte, mais qui ne fasse aucun sens et que tu dois recommencer. Et là, tu te rends compte que ça fait une heure et demie que tu es sur ton brouillon et là, ça ne va pas bien. Pour éviter tout ça, parce que de toute manière, ça devrait bien aller si tu suis nos stratégies. Pour éviter tout ça, redis-toi après quelques phrases. Donc, vérifie. Est-ce que cette phrase-là, elle sert vraiment à mon discours argumentatif? Oui, elle appuie mon argument. Ok, je poursuis. Donc, ça n'a pas besoin d'être plus long que ça. Fais attention à ces éléments suivants. Alors, le choix des mots. Justement, est-ce que ce mot-là, je l'ai bien utilisé? Ok, est-ce que je devrais changer? À toi de voir. Langue standard. La langue standard, c'est un registre de langue. Donc, ce n'est pas la langue que tu utiliserais pour parler avec tes amis. Donc, c'est la langue qui va être utilisée dans les textes. Et tu pourrais même ajouter à ça langue soutenue. Donc, entre standard et soutenue, c'est le registre qu'on te demande pour l'écriture de ton texte. Tu pourrais aussi faire attention aux éléments erronés et imprécis. Ce que j'entends par là, un élément erroné, c'est par exemple de dire que la province de Québec, c'est la seule où on parle le français. Donc, ça, c'est faux. C'est tout à fait faux. En Ontario, par exemple, on parle également français. Et un élément imprécis, ce serait par exemple de dire que l'Afrique est un pays. Me. Je te jure. Ah ben. Oui, l'Afrique, ce n'est pas un pays. C'est un élément imprécis. Fais également attention aux propos qui sont trop personnels et aux avis de passage cités. Un avis de passage cité, ce que c'est, c'est quand tu as trop de citations dans ton texte, quand on n'est plus capable de voir que c'est ton texte c'est que c'est toi qui l'écris tellement il y a de passages cités. Donc, fais vraiment attention à ça. Les passages cités doivent être expliqués. Ils doivent servir à l'argumentation. On ne peut pas juste les coller dans notre texte. C'est excellent ce que tu viens de dire. Puis, ça pourrait devenir du plagiat si justement on ne fait que retranscrire des propos qui viennent du document de préparation. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, faire attention à ça si jamais tu relis ton texte et que tu te dis «Ouais, j'ai beaucoup de passages cités dans un seul paragraphe. Je vais peut-être réduire. » Déjà là, tu vas gagner un peu de temps. J'ai deux bonnes questions. Allons-y. Deux bonnes questions. Concernant… Quelqu'un me demande est-ce qu'on peut utiliser un langage littéraire. Moi, je pense qu'à partir de standard et soutenu, ce qui inclut le langage littéraire, il n'y a aucun problème. Exact. Là où ça deviendrait problématique, c'est si on tombe dans le familier. Exact. Je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est tout à fait clair. Parfait. La deuxième question était… Je vais essayer de la repérer. Il y a tellement de commentaires que j'ai l'impression que… On dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent. Moi, je ne vois rien de tout ça. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe derrière ça. Mais… Posez-les à vos questions, c'est correct. Mais écoutez, si on n'a pas répondu, juste la réécrire. Puis de toute façon, on continue puis je le sais que ça va revenir. Puis de toute manière, à la fin, en rafale, on va répondre à plusieurs questions. On va se laisser un petit temps pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème. On va les revoir passer, ces questions-là. Donc, on passe à la suite. Oui. Ok. Alors, on est toujours dans l'écriture du brouillon. Donc, encore une fois, tu vois ton petit 1h15 ici. Parlons de la personnalisation des propos. Petit crochet vert, ça veut dire que c'est un plus pour ton texte. La personnalisation des propos, c'est quoi? C'est le fait d'ajouter ta couleur personnelle à ton texte. C'est faire en sorte que ton texte ne pourrait pas être écrit par quelqu'un d'autre que toi. Donc, comment faire ça, la personnalisation? Tu peux ajouter des repères culturels, par exemple. Insérer un commentaire personnel qui a vraiment sa place. Ajouter des figures de style. Ajouter un proverbe. Utiliser un vocabulaire qui est connoté. Ça pourrait être une bonne idée. Du vocabulaire connoté, soit-il dit en passant, tu en utilises vraiment beaucoup. Et ce, à tous les jours. Du vocabulaire connoté, c'est par exemple des adverbes, des adjectifs qui vont ajouter de l'un. Des noms. Ça pourrait être des noms. Des verbes. Dans le fond, ce sont tous les mots qui donnent un impact supplémentaire au discours. Vous faites ça très automatiquement. Quand vous utilisez un adverbe, vous appuyez automatiquement plus fortement votre position en tant que scripteur. Exact. Aussitôt que tu utilises le vocabulaire connoté, c'est un peu comme quand tu montres ton opinion. Donc, le fait d'utiliser le mot « beau », par exemple, l'adjectif « beau » est ultra connoté. Donc, on voit ton opinion directement à travers cet adjectif-là. Donc, ce sont des mots que tu vas utiliser souvent dans la vie de tous les jours et quand même assez souvent. Alors, je pense que pour le vocabulaire connoté, ce n'est pas un stress à avoir quand tu tentes de personnaliser ton texte. Puis, dans un sens plus large, pour la personnalisation des propos, je vais envoyer une fiche « Allo Prof » qui donne encore plus de détails et d'exemples. Parfait. Puis, même dans cette fiche-là, tu vas pouvoir voir un exemple très clair et même qui est graduel pour voir la personnalisation des propos. Donc, je t'invite fortement à la consulter si tu te poses beaucoup de questions par rapport à la personnalisation des propos. Mais aussi, reste avec nous parce que tout juste maintenant, je vais te montrer un exemple qui est personnalisé. Donc, le premier exemple qui est ici n'est pas personnalisé. C'est un exemple qui est tout à fait correct. Voyons-le ensemble. « Allo Prof » est un organisme utile. Sur le site de l'organisme, on peut trouver des exercices, des fiches et des jeux qui viennent en être aux élèves. » Ça, c'est un exemple d'un texte qui est bien correct. Il n'y a aucun problème avec ce texte-là. Il est à peine connoté, même presque pas. Il n'y a pas beaucoup de personnalisation ici. Par contre, derrière moi, tu vois, j'ai ajouté ma couleur au texte. Il y a la couleur. Effectivement. Bref, c'est un exemple personnalisé, petit crochet. Voyons-le ensemble. « Allo Prof » est un organisme très utile. C'est bien connu. Qui n'a jamais consulté une des fiches de son site web, joué à un jeu ou encore fait appel à l'un des enseignants qui travaillent chez Allo Prof ? Si vous n'avez pas encore utilisé leurs ressources, mieux vaut tard que jamais. Alors ici, c'est très personnalisé. On a du vocabulaire connoté, donc l'adverbe trait et l'adjectif utile. On a également une phrase exclamative, c'est bien connu. Donc, ça se termine par un point d'exclamation. On a ici en vert un commentaire personnel, mais également une phrase interrogative. En rouge, on a le « vous » qui est l'interpellation du destinataire. Et finalement, on termine avec un proverbe « mieux vaut tard que jamais ». Alors, ça, c'est un exemple qui est ultra personnalisé. Ça se peut que tu ne fasses pas tout ça dans ton texte et ça serait tout à fait normal. C'est ça que je voulais dire parce que je trouve que ton exemple est excellent. Il a répondu à plusieurs questions qui apparaissaient dans la boîte de clavardage. Puis là, ne pensez pas que vous devez prendre toutes les possibilités pour personnaliser un texte et mettre ça. Il y en a qui étaient inquiets à savoir c'est quoi une figure de style. Bon, c'est un emploi imagé du langage, mais tu ne devrais peut-être pas aller vers là. Si c'est encore trop flou pour toi, vas-y avec proverbe. Ben, c'est ça. C'est certain que si tu n'es pas à l'aise avec les figures de style, tu peux utiliser plein d'autres choses pour personnaliser ton texte. Exactement. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec ça, on laisse faire les figures de style. Utilise les proverbes, interpelle le destinataire, prends des types de phrases, exclamatifs, interrogatifs. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour personnaliser ton texte, mais c'est certain que ça me surprendrait, mais tant mieux si jamais ça vous arrive, mais que vous fassiez un texte ultra personnalisé de cette manière-là. Donc, à toutes les phrases de la personnalisation, ça, tu peux, puis ça serait vraiment génial que tu le fasses. Mais sinon, le but, c'est de le personnaliser un peu pour qu'on voit que ton texte, c'est toi qui l'écris et que ta couleur soit dedans. Excellent. Puis là, on se demandait, pas besoin de mettre des guillemets pour un proverbe. La réponse est dans ton exemple-là. Exact. J'attire l'attention ici. Voilà. D'autres questions par rapport à la personnalisation des propos qui étaient en suspens? Non, rien en lien avec tout ça. On continue le rien. Donc, on poursuit de toute manière cette cyber-révision-là. Vous allez pouvoir la regarder, vous allez pouvoir faire pause dessus pour pouvoir voir bien, comme il faut, mes deux exemples. Donc, il n'y a aucun problème avec tout ça. Je vais te lire une question. Je lis une question. Excuse-moi, tout se passe très vite. Est-ce qu'on peut faire des jugements dans notre texte comme dire que quelque chose est horrible? Bien, moi, je trouve que c'est un bel exemple pour personnaliser un texte parce que le mot horrible a un impact dans notre discours. C'est tellement connoté en plus. Horrible. Oui. Et en plus, ça dépend comment tu le dis, est-ce que tu vas mettre une phrase exclamative deux fois plus de personnalisation des propos. Donc, n'hésite pas à le faire. C'est un texte argumentatif. Il faut que tu donnes ton opinion. Donc, pour une fois qu'on va avoir ton opinion, utilise cette chance-là. Et on se demande ici, est-ce qu'on perd des points si on ne fait pas de personnalisation? Bien, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un critère important de la lettre ouverte, la personnalisation. Si tu n'en fais pas du tout, ça ne veut pas dire que tu vas être en échec. Bien non. Mais, je ramène votre attention sur le petit crochet vert de Laurie, avec ça, vous allez gagner des points. Et tout à l'heure, je disais qu'il y a tellement de choses que vous faites naturellement avec le vocabulaire connoté. Faites-vous confiance avec ça. Vous allez automatiquement personnaliser parce que vous allez prendre position. Ben oui. Donc là, il y a personne qui part en peur en se disant « Oh my God, je ne savais pas c'était quoi la personnalisation des propos. Il faut que je fasse ça. » On se calme. Vous en faites souvent, puis même sans vous en rendre compte. Mais là, ce qui est encore plus génial, c'est que là, vous allez savoir c'est quoi la personnalisation des propos, puis que vous allez vraiment pouvoir l'appliquer à votre texte de manière consciente. Tout à fait. Ça, c'est génial. C'est bien dit, en plus. Utiliser le « je » aussi, ça fait partie de ça, la personnalisation des propos. Quand vous commencez une phrase avec un « je », j'en parle parce que je le vois dans le fil de discussion, on emploie le « je », on se positionne. Ben oui. C'est vous qui pensez quelque chose et dans votre façon de dire les choses, vous allez nécessairement donner une couleur particulière à votre texte. J'aurais pas mieux dit. Voilà. Hey, on a un sondage pour toi. Alors, est-ce que tu as ton propre code de correction? Alors, tu peux répondre « oui », tu peux répondre « non ». Tu peux répondre « j'utilise celui de mon enseignant ». Et tu peux également répondre « c'est quoi un code de correction ». Alors, je te rappelle, je l'ai dit tout à l'heure lors du premier sondage, si tu veux répondre au sondage, tu dois absolument être connecté sur le site web d'alloprof.qc.ca. Autrement, sur YouTube, ça ne sera pas possible de répondre. Mais c'est ça. Alors, tu peux répondre au sondage. Nous sommes en attente du sondage. Les sondages fonctionnent bien. Je ne suis pas certaine. Ah, on n'est pas sûr. Je vais faire appel à un être supérieur. Ah, parfait. On fait appel à un être supérieur. Est-ce que le sondage fonctionne? Donc, on patiente. On patiente, mais sinon, je pense qu'on va continuer. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave du tout. Donc, les sondages sont là parce que moi, j'aime bien savoir, un, que vous êtes là. Mais j'aime bien également voir qu'est-ce que vous en pensez. Donc… Oh! On a le résultat. Ça a fonctionné. Wow! Moi, je ne le voyais pas de mon côté. Oui à 41 %. Donc, à 41 %, on est dans le oui. Non à 31 %. Non à 31 %. J'utilise celui de mon enseignant 16. OK, à 16 %. Et 11 % seulement, ce qu'il y a un code de correction. J'espère que vous n'êtes pas sérieux. C'est une blague, c'est possible. Alors… Oui, bien bravo. Yes. On est content. Non? Bien, là, la question c'est, as-tu ton propre code de correction? Donc, si tu as répondu non parce que tu utilises celui de quelqu'un d'autre. OK. Ça va. OK. J'utilise celui de mon enseignant. Ça marche également. C'est quoi un code de correction? Un code de correction, c'est ce qu'on emploie, les différentes étapes qu'on va employer pour se corriger. Maintenant que je vous ai donné la définition d'un code de correction, j'espère que vous savez c'est quoi et que les 11 % qui ont dit ça sont corrects. Mais c'est ça. C'est important d'avoir un code de correction. Parce que la correction, tu devrais passer à peu près une heure pour cette partie-là lorsque tu vas être lors de l'examen. Et en secondaire 5, honnêtement, tu as cheminé, tu as vu dans tes différents cours de français selon les niveaux, les erreurs que tu fais fréquemment. Alors, sois attentif à ces erreurs-là. Donc, tu n'auras pas nécessairement les mêmes erreurs récurrentes que ton ami. Donc, fais attention à ça de bien connaître les erreurs que tu vas employer fréquemment. On te propose, pour te corriger, de faire trois grandes lectures de ton texte. Donc, si on t'en propose trois, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en faire plus. Donc, fais en plus si tu veux, mais on t'en propose trois grandes. Alors, une première concernant la syntaxe et le vocabulaire. La syntaxe, c'est tout ce qui concerne ta phrase. Et le vocabulaire, c'est les différents mots qui sont à l'intérieur, voir si c'est le bon mot vraiment que tu as utilisé. Et on te conseille de commencer par ça, parce que ça ne va te servir à rien de commencer par les mots dans le dictionnaire que tu vas chercher et les accords. Alors, si tu changes tes phrases au complet, que finalement, tu en ajoutes, que tu enlèves des phrases, que tu finalement trouves qu'elles n'ont plus leur place dans ton texte. Donc, tu commences par la syntaxe, le vocabulaire. Tu lis chacune de tes phrases. Tu te demandes si tout est bien placé à l'intérieur. Puis, une fois que cette première étape-là est faite, tu peux passer à la seconde, orthographe grammaticale et lexicale. Donc, c'est le moment de chercher les mots dans le dictionnaire, mais également de vérifier les accords dans ta phrase. Vérifier que les groupes du nom qui sont pluriels ont bien tous été accordés. Et finalement, la troisième grande lecture pour les noms propres. C'est possible que tu n'aies pas mis de noms propres du tout dans ton texte, mais bref, c'est bien possible également que tu en aies mis plusieurs. Vérifier qu'ils sont bien orthographiés et surtout qu'ils ont bien une lettre majuscule. Ce sont des noms propres. Alors, fais attention à ça. Et aussi, nous, on a un code de correction complet sur notre site AlloProf. Donc, pour ceux qui se demandent ce que c'est un code de correction ou encore n'en ont pas, n'hésite pas à aller voir ce code de correction-là. Et peut-être que toi, tu ne seras pas obligé de l'appliquer à la lettre. Donc, sélectionne les différentes étapes pour lesquelles tu as plus de difficultés et maintenant, tu connais tes erreurs. Donc, vraiment, sélectionne les étapes qui vont t'aider à bien te corriger. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, bien, en fait, il y a quelqu'un qui demande, moi, je regarde phrase par phrase, c'est comme ça que je me corrige. C'est sûr qu'on ne veut pas changer vos habitudes. Si vos habitudes fonctionnent, vous les conservez. Ça, c'est une bonne intervention. Ça, c'est une bonne intervention. La concentration est meilleure et on en échappe moins. Ça, c'est notre conseil qu'on vous donne. Cela dit, gardez vos bonnes habitudes si elles fonctionnent. Oui, exact. Puis, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je l'ai envoyé, là, le code de correction à l'autre prof. Ah bon, il est déjà parti. Oui. N'hésitez pas à copier-coller le lien de cette fiche-là pour pouvoir vous y référer plus tard. Donc, je fais juste un petit peu de pouce sur ce que Mélanie disait. Je reformule également. Donc, ici, pour les étapes, c'est important de les faire, évidemment, si tu n'as pas de code de correction ou si tu n'as pas vraiment de méthode à appliquer. Sinon, garde tes habitudes. Elles sont assurément bonnes si elles fonctionnent. Mais c'est important d'y aller étape par étape. Donc, de ne pas faire, ah, je vais faire un petit peu de l'étape 1, puis là, je vais aller dans la 2, puis finalement, dans la 3. Vas-y, au complet, pour l'étape 1 dans tout ton texte. Au complet, l'étape 2 dans tout ton texte. Et finalement, l'étape 3. Donc, c'est important de ne pas s'éparpiller et de seulement se concentrer sur une étape à la fois. Je vais rajouter quelque chose parce que je comprends ce que les personnes qui nous regardent expriment en disant, moi, c'est vraiment long chercher dans le dictionnaire. OK. Puis, c'est vrai. Je sais que pour certaines personnes, c'est ardu chercher dans le dictionnaire, puis on peut perdre un temps fou. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire toutes les autres étapes, puis de finir avec l'étape du dictionnaire pour le temps de correction qui est alloué. Alors, je ne sais pas, moi, s'il me reste 15 minutes une fois que j'ai fait tous les accords, tout ça, bien, je mets 15 minutes dans le dictionnaire. « Je fais le maximum. Nul n'est tenu à l'impossible. » Puis, on va vous le dire tantôt, mais on a géré le temps pour qu'il vous reste encore du temps à la toute fin. Puis là, à la toute fin, avec une tâche toute complétée, là, vous pourriez revenir au dictionnaire et terminer avec ça. Alors, il y a des façons de faire quand même pour que ce soit le plus efficace possible la correction. Exact. Donc, il y a plein de stratégies à utiliser pour se corriger. Mais celle que tu as dites, Mélanie, est vraiment bonne parce que c'est vrai que des mots dans le dictionnaire, lorsqu'on les cherche, ça peut apparaître long. Puis là, on est stressé, puis là, on cherche mal, on est moins concentré parce qu'on est à l'étape de la correction. On a déjà fait beaucoup de choses, là. On a fait notre plan, on a rédigé le brouillon. Ça se peut que ce soit une étape un peu plus longue. Mais fais le nécessaire. Surtout, c'est une bonne idée de terminer par la recherche dans le dictionnaire, de plutôt se concentrer sur l'orthographe grammaticale en premier, donc les accords. Pour ce qui est du dictionnaire, vérifie le temps qu'il te reste. Essaye toujours de rester dans le temps qu'on te propose, donc à peu près une heure. Mais sinon, tu vas avoir le temps d'y revenir parce que le nombre de minutes, le nombre d'heures que j'ai inscrits pour chacune des parties, tu vas voir, à la fin, totalise trois heures, alors que tu as droit à trois heures et quart. Donc, il va te rester un quinze minutes. Parfait. Si jamais il y a quoi que ce soit, c'est là où tu vas l'utiliser. On demande des conseils de syntaxe. Je comprends. Un des conseils que j'aimerais te donner, c'est de faire des phrases courtes et de se rappeler de la structure de la phrase de base. Le fameux sujet, prédicat, complément de phrase. S'il y a lieu. S'il y a lieu. Si mon complément de phrase est en début de phrase, je m'assure qu'il soit suivi d'une virgule. C'est sûr que si on a de la difficulté à formuler des phrases, on gagne à les faire le plus court possible, le plus courte possible. Parce que plus on les fait longues, plus il y a des compléments spéciaux, plus il y a des virgules, plus c'est long. Puis finalement, plus on se mélange et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on va avoir des erreurs de syntaxe. Donc, plus tu réduis ta phrase, tu fais une phrase qui est complète, mais qui est simple. À ce moment-là, tu réduis également ton nombre de chances de faire des erreurs. Parfait. Puis d'avoir les bons marqueurs de relations, c'est important dans la syntaxe. Exact. Alors, ce que je pourrais faire, c'est de vous envoyer une fiche là-dessus. On a une fiche sur les marqueurs de relations qui est très complète. Pendant que là, tu pourrais passer à ta prochaine vignette. Parfait. Alors, je poursuis. La correction, je suis encore là-dedans, ça prend encore une heure. Je vais te montrer un exemple de texte qui n'est pas corrigé, donc ici. Et un exemple qui est derrière moi, je vais me déplacer, qui est corrigé. Alors, un texte plein d'erreurs. Et à la fin, une fois que tu as passé sur ton texte, que tu as tout fait tes méthodes de correction, que tu es prêt éventuellement à passer au propre, ton texte au brouillon devrait ressembler à ça. Donc là, tu vois, ça c'est ma démarche personnelle. Moi, j'ai décidé de faire des erreurs pour vérifier mes accords. Alors, ça se peut que tu ne fasses pas ça, il n'y a aucun problème. Mais bref, ton texte, une fois corrigé, devrait ressembler à ça. Donc, rappelle-toi, ton brouillon là, c'est ton outil à toi pour te corriger. Il n'y a personne qui va le regarder, sauf toi. Alors, tu peux faire le nombre de ratures que tu veux, encercler des choses, mettre quelque chose en couleur. Il n'y a aucun problème, c'est à toi, c'est ton brouillon et c'est fait pour que tu puisses mieux te corriger. Donc, n'hésite pas à bien l'utiliser, puis à bien montrer, on n'a pas besoin de montrer nos traces de correction, mais à bien les faire pour que toi, au final, ton texte soit corrigé. Que tu te comprennes lors de la retranscription aussi. Aussi, c'est quand même important. On prépare la suite. Si jamais tu ne mets pas une X, c'est oui. Donc, il faut aussi que tu sois encore capable de te lire, évidemment. Mais dis-moi, Laurie. Oui? Pourquoi tu insistes autant sur la qualité de la langue? Bien, je t'explique ça à l'instant. C'est quand même important, la fameuse qualité de la langue, parce qu'on va faire un petit décompte facile. Je sais, on est en français, moi, les mathématiques, ce n'est pas toujours facile, mais ça, je suis capable. Regarde bien. Donc là, le critère 1 et 2, ça ne concerne pas nécessairement la correction. Mais 3, 4 et 5, alors 3, utilisation d'un vocabulaire approprié pour 5%. Construction des phrases et ponctuations appropriées comptent pour 25%. Et finalement, 5, respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et à l'orthographe grammaticale, 20%. Si on fait un petit calcul rapide, 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 on se rend compte que c'est 50% de ta note, la correction. Donc, c'est quand même important que ton texte passe de ça à ça éventuellement et que tu te corriges adéquatement. Donc, comme ta correction compte pour beaucoup, ce n'est pas pour rien qu'on met une heure dans tout l'examen. Moi, j'aime bien dire, chaque erreur trouvée est un point de plus. Ah oui! C'est tellement gratifiant de trouver une erreur. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est aussi pour ça qu'on est tannant et qu'on insiste beaucoup sur la correction parce que ça vaut cher au final. Donc, attention à ta correction. Fais ta méthode de correction. Assure-toi de bien cibler les différentes erreurs qui surviennent souvent dans tes textes. Tu as une heure pour le faire. Tu as du temps en masse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Par rapport à ça, tout va bien. Laurie, tu peux continuer. Mais je poursuis. Hé! On est rendu à la mise au propre. 45 minutes pour la mise au propre. 45 minutes, c'est relativement court. Donc, si tout va bien, tu vas rentrer facilement dans ton 45 minutes. Mais si jamais tu surviens quelques petits pépins, ça se peut que tu dépasses, mais c'est pas grave. Tu as un 15 minutes supplémentaire qui n'est pas compris dans le temps qu'on t'a inscrit, nous. Alors, la mise au propre, tout le monde, c'est une étape hyper importante. Parce que c'est la copie définitive de ton texte. Ton brouillon ne sera pas corrigé. Donc, ta mise au propre, il faut que tu la fasses. C'est vraiment important. Écriture lisible. Ça serait l'idéal que tu sortes ton écriture du dimanche et que tu écrives lisiblement pour éviter que le correcteur ne comprenne pas ton écriture. Donc, tu as le temps de le faire. Prends ton temps pour bien écrire. Encre inéfaçable bleue ou noire. Ça, c'est important. Donc, on se dit souvent, mais là, qu'est-ce que ça change? Bien, ce que ça change, c'est que de l'encre effaçable, tout le monde, ça s'efface. Eh oui! Et là, au contact des différentes feuilles qui vont frotter lors du transport pour pouvoir aller se faire corriger, bien, ça se peut qu'il y a certains mots qui s'effacent. Ça se peut même qu'il y a certains paragraphes qui s'atténuent. Et finalement, qu'on ne puisse pas lire ta version définitive. Donc, comme c'est seulement celle-là qui compte, c'est quand même un petit peu pas mal important que ton encre reste sur le papier. Alors, essaie d'utiliser... Bien, en fait, pas essaie. Utilise une encre ineffaçable bleue ou noire. Même si tu as un crayon rose qui est vraiment beau, ce n'est pas celui-là que tu vas utiliser. C'est bleu ou noir. Simple interligne. Ton texte est déjà... Bien, en fait, les lignes de ton texte, de la copie définitive, sont déjà assez espacées. Donc, tu n'es pas obligé d'écrire à double interligne. Seulement à simple interligne fera l'affaire. C'était d'ailleurs une question, Laurie. Ah bon? Mais voilà! Donc, vous suivez les lignes qui sont là. Oui, tout à fait. Puis là, quand vous changez de paragraphe, on saute une ligne et on poursuit l'écriture du texte. Utilisation d'une règle. Petit crochet. Ça peut paraître très bébé, rendu en 5e secondaire. Par contre, quand on donne des trucs comme ça, puis qui peuvent toujours être utilisés, puis que ça peut avoir du bon et du positif, pourquoi pas? Alors, utiliser une règle pour recopier son texte, ça peut éviter... Ça peut éviter qu'on, finalement, ne se rende pas compte, mais on saute une ligne, on saute un paragraphe. Finalement, on se mélange, puis on a mal recopié son texte. On ne voudrait pas que ça arrive. Je te montre un exemple avec une feuille. Alors, ça, c'est ma règle. Tout le monde? Ça, c'est ma règle. Alors, je pourrais mettre ma règle ici, et je sais que je serais rendue à simple interligne. Donc, je serais rendue à recopier simple interligne. Une fois que c'est fait, je descends. Utilisation d'une règle, et ainsi de suite. De cette manière-là, moi, je m'assure que j'ai bien recopié, et ce, en ordre, mon texte correctement. On me parle si l'alinéa est nécessaire. Non. L'alinéa ne me semble pas nécessaire. Faire l'espace. Faire l'espace. Non. Donc, un alinéa, tout le monde, juste pour que tout le monde le sache bien et comprenne bien ce que c'est, c'est faire un espace avant de commencer son paragraphe. Ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Le conseil de Laurie, là, avec la règle... Oui. Peut-être que des fois, vous vous dites, ben voyons... Ben voyons donc, c'est normal début. Mais... Ce serait normal. Je le sens en vous lisant, là, vous êtes stressé, puis vous allez sûrement être stressé. Puis, quand on est stressé, ben, il arrive des choses qu'on ne voulait pas qui arrivent. Ben oui. C'est seulement pour éviter que vous oubliez un passage de votre texte sur lequel vous avez travaillé hyper fort. Ça serait quand même dommage qu'à la fin, qu'il reste à peu près 5 minutes, puis que tu fasses « Oh non! J'ai oublié telle phrase! C'était full importable! J'ai plus de place!» Mais d'ailleurs, Laurie, si ça arrive... Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va à la fin... Bref, à la fin de notre texte, là, après nos derniers mots pour la conclusion, on met une étoile, on écrit les mots, la phrase manquante, et on s'assure de retourner dans notre texte, de remettre une étoile et d'indiquer que c'est là que la phrase devrait se trouver, le bout de paragraphe devrait se trouver ou les quelques mots devraient se trouver. Donc, si jamais ça t'arrive, c'est pas grave, parce que tu peux, tu as une solution, mais par contre, ça devrait pas t'arriver en utilisant une règle. Donc, je le répète, oui, ça peut avoir l'air très bébé, par contre, pourquoi ne pas utiliser tous les trucs qui s'offrent à nous, surtout dans un contexte où on est stressé, qu'on est désemparé, puis que c'est pas agréable du tout. Donc, on va éviter les problèmes, on va éviter que ça se passe mal, utilisant tous les trucs qui sont à notre portée. Très bien, Laurie, on continue. Dernière lecture de la version définitive. C'est important, une fois que tu as terminé, de bien rédiger ta copie au prof, donc ta copie définitive, de pas juste fermer ton cahier, puis de donner ça au prof et de s'en aller. C'est important de relire ta copie définitive, parce que, oui, même quand tu utilises une règle, ça se peut que tu oublies des mots. Tout est possible, on le sait pas en contexte d'une évaluation stressante comme celle-ci, mais également, on arrive vers la fin de l'examen. Ça se peut que tu sois fatigué un petit peu. Donc, bref, c'est important que tu relises ton texte pour t'assurer que tout y est, des fois c'est plate, mais ça arrive, on recopie avec des erreurs. Donc, que tu vérifies que tout est vraiment conforme à ton brouillon. Si ton brouillon a bien été corrigé dans ton brouillon, il devrait pas rester d'erreur. Donc, vérifie comme il faut que tout est conforme. Surtout pour les noms propres. Également pour les noms propres. Donc, tu peux les revérifier, ceux-là. Ça marche. On passe. Hé, quelques conseils de dernière minute. Alors, l'importance des conseils de ton enseignant. Ton enseignant, c'est lui qui t'a aidé toute l'année. C'est lui qui t'a conseillé avant que tu reçoives ton dossier de préparation. C'est lui qui a été là pour toi et qui a vu la matière concernant le texte argumentatif. Donc, c'est important que tu puisses te remémorer les conseils que ton prof t'a donné. Donc, au lieu de prendre les conseils qui proviennent d'un peu partout et de tout le monde qui se parle et qui déforment un peu ce qu'il s'est dit, rappelle-toi ce que ton enseignant t'a dit. Donc, il était là pour te rassurer. Il est encore toujours là. Donc, fais attention aux différents conseils qu'il te donne. Exactement. Puis ça, c'est revenu ce soir dans le fil de discussion. Ah, c'est vrai. Oui, mais mon prof me dit de faire ça. Est-ce que c'est correct? Bien sûr. Mais oui. On est tous des enseignants, là. C'est ça. Notre discours vaut celui de votre enseignant et vice-versa. N'oubliez pas que tout ce qui vient de nous, c'est correct. Vous pouvez vous y fier. Oui. C'est ça. Vous pouvez vous y fier. Puis, vous pouvez également vous fier à votre prof. Il est là pour ça. C'est votre prof. Puis, il vous connaît tellement bien, en plus. Bien oui. Donc, faites-lui confiance. Il est là pour ça. Respiration et prendre des pauses. Je reviens encore à mon histoire de règle qui est un peu bébé. Ça peut sembler un peu bébé aussi, mais prendre des respirations puis prendre le temps de se calmer un peu, là, ça peut changer toute une attitude. Donc, ça permet d'être moins stressé. Ça permet de se remettre les idées en place, d'y voir plus clair. Tu as le temps en masse. Donc, comme je te l'ai dit tantôt, les différents temps que tu as vu défiler à l'écran, il y en a pour trois heures, alors que ton examen dure trois heures et quart. Donc, tu as un quinze minutes supplémentaires pour ce petit temps-là, par exemple, de prendre une pause à un moment donné. Donc, n'hésite pas à prendre ce temps-là. Bien dormir, bien manger. C'est important parce que sinon, on n'est pas concentré. On va essayer d'augmenter notre concentration un peu. Feuille de note. Bien oublie-la pas. Amène-la. Ça arrive des fois. Ce serait dommage de l'oublier, mais assure-toi de l'avoir. Ouvrage personnel. Tu peux apporter tes propres ouvrages personnels. Par exemple, ton dictionnaire. Tu pourrais l'apporter juste pour t'assurer que c'est sûr que ça va être correct, qu'il ne se passera rien, puis que tu vas l'avoir, que tu vas y avoir accès. Tu peux également apporter tout ouvrage que tu penses qui va te sembler nécessaire, bref. Et que tu peux acheter, ça c'est très important, que tu peux acheter en librairie. Donc ça, c'est pour une équité des chances. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à cet ouvrage-là que tu vas apporter. Comme un dictionnaire, par exemple. Matériel à apporter. Stylo à encre ineffaçable. Correcteur, gomme effacée, crayon de plomb. Donc ça, c'est ton matériel pour pouvoir mener à bien ton projet. Donc l'écriture de ton texte. C'est important que tu l'apportes. Ça ne sera pas le temps pendant ton examen de demander à ton ami, « Tu peux-tu me passer ton correcteur? » Ce n'est pas le temps, apporte le tien. Donc c'est important d'avoir ces outils. Puis pour s'assurer de ne rien oublier, je te conseille la veille, donc mercredi soir, lorsque tu vas aller te coucher ou peu importe. Bref, tu mets tout ce dont tu as besoin pour le lendemain dans ton sac prêt à être ramassé. Donc de cette manière-là, la feuille de notes, tu es sûr que tu as dans ton sac qui n'est pas perdu. Tes ouvrages que tu veux apporter, ton dictionnaire ou peu importe, tu les as également. Et finalement, tu as tout ton matériel qui va être prêt à être employé dans ton sac. Donc assure-toi de faire ton sac peut-être la veille pour diminuer le stress. Et finalement... Avant... Oui? Laurie, c'est parce que comme des questions en rafale, j'en ai sélectionné environ cinq parce qu'on est là pour ça. Bien, rassurer les gens. Puis après ça, on terminera avec la section « Le pouvoir des mots ». Oui, je reviens là-dessus tantôt. Un incontournable en passant « Le pouvoir des mots » parce que ça va répondre à l'ensemble de toutes les questions que vous avez posées ce soir. C'est sûr qu'on va prendre le temps de vous en parler tout à l'heure. Alors, on me parle de à qui s'adresse le texte. Est-ce que c'est sûr que c'est à des gens qui lisent « Le pouvoir des mots » ? Là, ça, vous allez le savoir lors de la consigne. Hum-hum. Alors, jeudi matin, vous allez être au fait de la question et à qui vous écrivez. Est-ce qu'on interpelle le destinataire? Que veux-tu dire par... Le public à qui on parle? Dans notre texte? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est personnaliser son texte et de la modalisation, tu n'as jamais à le faire. Et tu peux même poser une question à ton destinataire. C'est très efficace. C'est très fort. C'est une dérogative. Est-ce qu'on écrit au « nous » ou au « je » ? Ton avis là-dessus, Mélanie? Bien, moi, je pense que les deux sont bons tant qu'on n'écrit pas au « tu ». Et oui. On ne fait pas ça. Donc, le « je », c'est ta position personnelle. Le « nous », c'est comme si vous étiez, toi et des amis et des connaissances, un ensemble de personnes à penser à la même chose. Et les deux sont bien. Les deux sont corrects. Mélanie disait de ne pas écrire au-dessus. C'est important parce que tes destinataires, les connais-tu? Non. Donc, on convient d'utiliser le « vous » parce que ce n'est pas nos amis à qui on s'adresse. En tout cas, on ne sait pas exactement. D'autant plus qu'on s'adresse plus à un ensemble de personnes. Exactement. Le temps de verbe à employer, mon avis, c'est le présent. Oui. Il y a certains termes qui sont modalisés. Certains temps de verbe, je veux dire, qui sont modalisés comme le futur, le conditionnel. Mais le temps de verbe principal, c'est le système verbal du présent. Tout à fait. Exact. Le titre. Le titre est important. Bien, c'est vrai. Vous avez bien fait d'en parler. Est-ce qu'on doit combien gros le titre? Bien, d'habitude, un titre, c'est une espèce de groupe nominal qui peut être un petit peu étendu, là, mais ça peut être un très, très simple groupe nominal fait l'affaire. Oui. Puis, bien, je fais un peu de pouce par-dessus ce que tu dis. Dans ton titre, si tu es capable de le faire, ce qui est l'idéal, c'est de laisser un peu transparaître ta position. Donc, de cette manière-là, le lecteur qui va lire ton texte, c'est déjà à quoi s'attendre. Par contre, est-ce que c'est obligatoire? Tu vas-tu faire des points? Non. Exact. Bon, il s'agit d'une lettre ouverte. Est-ce qu'on écrit la date en haut? Non. Non. Ce n'est pas nécessaire. Non. Puis, si c'était le cas, on vous donnerait une place pour le faire, puis vous allez voir qu'il n'y a pas d'endroit pour faire ça sur le propre. Il n'y a pas d'endroit. C'est un cahier bien normal, comme vous avez vu. C'est juste que c'est à l'entête du ministère. Et par ailleurs, ça, c'est une question qui… ça ne fait pas tant longtemps que j'ai terminé mon secondaire, mais ça, ça revenait souvent. Et c'était la grosse rumeur. Est-ce qu'on va couler si on ne signe pas notre texte? Non. Tu n'as pas besoin de signer ton texte. Pas parce que c'est une lettre que tu dois le signer. Non, tout à fait. Puis, ton document va très bien être identifié à ton nom. Ben oui. Donc, on ne signe pas son texte. Il n'est pas obligé de marquer la date. Ça te prend un titre et ton texte complet. Écrit à l'encre inépassable, bleu ou noir? Parfait. Là, Laurie, je vais envoyer, pour toutes les dernières angoisses, là, vous allez voir, là, ce que je vous envoie, c'est incroyablement rassurant. Qu'est-ce que tu nous envoies? Ah oui. J'envoie des fiches outils concernant tout ce qui est demandé par le ministère, une source, deux sources. Ah oui. Dans le fond, là, ça fait une synthèse… De tout ce qu'on a vu. De tout ce dont ça a parlé ce soir. Exactement. Bon. Excellent. Alors, là, vous allez regarder ça plus tard, tête reposée. Donc, là, ces liens-là… Je vous envoie ça, là, vous allez voir ça apparaître. Ce lien-là, copiez-collez-les. Exactement. Dans un dossier, vous allez pouvoir les revérifier après, sans problème. Et je termine avec un dernier conseil pour ma part, là, Laurie. Ben, veux-tu que je parle de la section Pouvoir des mots? Ben, c'est ça, parce que je l'envoie à l'instant. Ok. Puis, je donnerai mon dernier conseil par rapport au Pouvoir des mots. Ben, vas-y. Parce que, encore une fois, quand on parle de synthèse de tout ce qui a été dit ce soir, le Pouvoir des mots, là, c'est un rassemblement de très bons textes, de très bons modèles. Ben, en fait, c'est le choix du jury de l'an passé. Donc, c'est les meilleurs textes de l'an passé. Exactement. Alors, ce soir, là, je vous propose une activité relaxante. On ne se le cachera pas, vous avez brassé le sujet de la lettre ouverte encore et encore dans vos réflexions. Vous entendez lettre ouverte et vous vous sentez presque automatiquement étudié, là. Je vous propose ce soir d'aller lire des textes présents sur le Pouvoir des mots, qui est le site officiel du ministère. C'est une source fiable. Très fiable. Lire de bons modèles de textes vous remettra encore plus en confiance avec la tâche, puisque ça rendra l'objectif atteignable. Et on sait que le sentiment de réussite, ben, ça aide à la réussite. Ça, c'est sûr. Donc, c'est sûr. Ce sont de très bons exemples et ce sont des textes qui, au final, ont été choisis par les jurys comme étant de très, très bons textes, même d'excellents textes. J'ai un dernier sondage pour toi. J'aimerais savoir, est-ce que tu te sens un peu plus outillé pour cet examen? Alors, vraiment plus. Je suis perdue. Un peu plus. Et finalement, je suis complètement détendue à présent. Donc, je te rappelle, ceci est le dernier sondage. En fait, si tu nous écoutais via YouTube, il ne te sera pas possible de répondre à ce sondage. Tu peux le faire dans ta tête. Mais sinon, si tu veux vraiment répondre et entrer dans nos pourcentages, tu devras le faire via la plateforme Alloprof. Donc, quatre choix de réponses. On attend les résultats du sondage. Alors, résultats. J'ai des résultats. Allons-y. Donc, vraiment plus, 31 %. Je suis bien. Je suis contente. Je suis perdue 4. Hein? Juste 4. Un peu plus 56. Ok, c'est bon. Je suis contente. Je suis complètement détendue 7 %. Wow! Il y a des personnes qui sont détendues. J'espère que dans le 7 %, il y a des gens du 11 % du début de la semaine. Oui, qui ne dormaient plus depuis une semaine. Donc, je suis contente de savoir que vraiment, 31 % d'entre vous, vous êtes vraiment plus outillés. 4 %, je suis perdue. Écoute, il revoit cette cyber-révision. Rappelle-toi les conseils de ton prof. Peaufine ta préparation. Oui, d'ailleurs, c'était demandé. Est-ce que ça va être disponible, la cyber-révision? Ben oui. Donc, dans à peu près, je crois, une heure, vous allez déjà pouvoir la revoir et elle va rester sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir la revoir sans problème le nombre de fois que vous voulez. Appuyer sur pause, prendre des notes. Il n'y aura pas de problème pour ça. Un peu plus, 56 %, je suis bien contente de savoir ça. Et finalement, je suis complètement détendue 7 %. Wow! Donc, je n'en espérais pas tant. Donc, je suis contente de savoir que vous vous sentez plus outillés. Et comme Mélanie disait, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation. Donc, ça va bien se passer. Fais-toi confiance. Si ta préparation est correcte, elle est adéquate, que tu as fait tout ce que tu pouvais, que tu es allé chercher des informations en dehors des textes, ça ne peut que bien se passer. Et s'il y a certains problèmes durant ton évaluation, par exemple, ou bien un paragraphe lors de la retranscription, on t'a donné plein de stratégies. Tu vas y arriver. Je ne dis pas que ça va être facile, mais tu vas y arriver. Ça, c'est certain. Et ça va bien se passer si tu es bien prêt. Parole de Laurie, n'est-ce pas? Bien, c'est certain. C'est certain. Alors, de toute la part d'Alloprof, on te souhaite bon succès et non pas bonne chance parce que tu construis ton succès. Et bref, si ta préparation est adéquate, ça va bien se passer. Après cette cyber-révision, tu vas voir, il y a un petit sondage. On aimerait bien connaître ton avis par rapport à comment tu as trouvé la cyber-révision. C'est un peu ton appréciation. Donc, n'hésite pas à aller remplir ce sondage-là. Nous, ça nous aide à savoir un peu plus qu'est-ce que tu aimerais qu'Alloprof fasse pour toi, pour t'aider. Donc, n'hésite pas à nous donner tes commentaires. C'est toujours très apprécié. Est-ce qu'il y avait des questions de dernière minute avant qu'on se laisse? On a des merci beaucoup. Bien, écoutez, ça me fait très plaisir. Excellente synthèse et préparation. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien, bonne soirée. Ça m'a très plu. Je pense qu'on peut laisser les gens sur cette belle note. Parfait. Bien, je vous laisse là-dessus. Bon succès à tout le monde. Ça va bien se passer si votre préparation est adéquate. Voilà.